d'apprendre la langue. Si on n'apprend pas avant 5 ans, je pense, il devient de plus en plus difficile. C'est vers 6-7 ans que ça se situe, je crois. Oui, donc ce qui indique que cette femme n'était pas probablement aussi prodige qu'on l'a cru, qu'elle était tout simplement soit une petite française lassée dans les bois. Vous m'entendez ? Elle était élevée par quelqu'un, quelque part, et puis, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvée en France. Oui, c'est Alice Seyed. Ce 18e siècle s'intéresse fortement... Et tu m'entends, là ? Tu me parles sur le principal, c'est ça ? Il y a beaucoup de savants et d'intellectuels qui cherchent à approcher Marie-Angélique Leblanc, et qui le froncent. Il y a Charles-Marie de la Condamine, sur le tard. Il y a aussi un philosophe et linguiste écossais qui s'appelle James Burnett, Lord Montbodeau. Et la Condamine et Lord Montbodeau ont en commun une sorte de curiosité très 18e siècle, curiosité très polymorphe. Ce sont tous les deux des savants avec de multiples casquettes. Mais ils partagent donc cette curiosité pour l'origine. C'est une interrogation qui traverse tout le siècle. L'origine de l'humanité, l'origine des langues, dans le cas de l'Écossais, qui a écrit un énorme ouvrage en six volumes sur l'origine des langues. Il est considéré comme le premier linguiste comparatiste. Et lui-même était plus que polyglotte, puisqu'il avait appris, outre les grandes langues européennes, il avait appris le thaïtien, l'algonquin, l'esquimau, etc. Et c'est d'ailleurs lui qui, en 1966, qui rencontre Marie-Angélique. Et c'est lui qui va mettre le doigt sur l'origine amérindienne. Et c'est donc l'Écossais qui, faisant parler la jeune fille, lui présentant un certain nombre de mots, par recoupement, en vient à faire remonter en elle une langue, au moins par bribe, qui la désigne comme étant de la tribu des renards. Au juste, de quoi disposons-nous pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé avant septembre 1731 dans la vie de cette fille ? On dispose de très très peu de choses. Donc on en est un peu réduit à des conjectures et à de l'imaginaire. C'est frustrant. C'est frustrant. Et la réalité, comme souvent dans les histoires d'enfants sauvages, est probablement beaucoup plus triste que tout ce qu'on peut imaginer. Et peut-être qu'on a justement besoin d'échafauder toutes ces histoires d'aventures, de voyages, de périples, etc. pour combler ce qui serait peut-être beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus lamentable si on s'en tenait véritablement à ce qui peut être retracé. C'est-à-dire que si elle n'avait pas un type exotique, elle pouvait être une petite fille qui avait grandi de manière à moitié sauvage parce qu'elle n'avait pas été, disons, aidée. Et donc elle avait dû se débrouiller. Et donc c'était peut-être tout simplement l'histoire d'une enfant maltraité, d'une enfant abandonné, d'une enfant laissé à elle-même. Mais il restera toujours des mystères. Surtout ces aptitudes extrêmement remarquables à la pêche et à la chasse. Ce qui n'existe véritablement dans aucune culture, enfin à ce point-là. Les petites filles qui chassent à main nue et qui dépêchent les animaux. Toujours dans le récit de la Candamine, il y a un moment qui est magnifique où on lui demande qui sont ses parents et elle montre un arbre. Elle est la fille de l'arbre et elle montre la terre. Ses parents sont les arbres et la terre. Donc c'est vraiment l'enfant de la nature et dès qu'elle peut, elle se réfugie dans les arbres. Marie-Angélique, la fille sauvage de Champagne. Premier épisode où l'on capture et étudie l'étonnante sauvagesse de Sonji. Avec Éric Félizon, Isabelle Guyot, Francis Passinas, Déborah Lévi-Berthera, Anne Richardot, Aurélie Bévière, Julia Dowswaite-Veglion. Texte lu par Céline Milia Baumgartner. Prise de son Pierre Quintard. Mixage Éric Boisset. Une histoire particulière, Julie Béressi, Olivier Chauvel. La suite du documentaire sur l'histoire de Marie-Angélique Mémi Leblanc, ce sera demain à 13h30. Pour le moment à 14h, rendez-vous au centre Pompidou pour vivre en direct le festival Imagine. France Culture, l'esprit d'ouverture. Quelle histoire ! Cet après-midi, France Culture et le centre Pompidou vous en content de belles et vous invitent au festival Imagine. Un voyage dans le temps, jusqu'à 18h. Nous rejoignons en direct et en public Aurélie Luneau et Antoine Guillot. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire, en origami. Je ne vois pas ce fameux sens de l'histoire. C'est une volonté d'installer une direction dans ce qui n'a pas de direction. Pour ce faire, il vous faudra une feuille de papier blanche. J'essaye de voir le monde tel qu'il est. Là, à mon avis, c'est une illusion totale, l'illusion que nous connaissons le présent. Il était une fois... Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé ? Un vieux pays. Et en main qui chante, le grand marché européen. L'humanité tout entière est une aventure dont nous ne connaissons pas la fin. Qu'est-ce qui nous empêche de continuer ? Tout. Ouais, mais à part ça. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce week-end Imagine, celui de la création et des idées proposées par France Culture et le centre Pompidou à Paris avec un thème pour cette quatrième édition Quelle histoire ! A l'occasion de la grande exposition Préhistoire, une énigme moderne présentée ici même jusqu'au 16 septembre. Deux jours d'émissions en public des marathons, des masterclass, des débats, des projections, des performances, des visites guidées et puis donc ces marathons radiophoniques en direct les après-midi de 14h à 18h. Ainsi, aujourd'hui, dès 16h, c'est Julie Gacon et Toufi Kakem que vous retrouverez avec notamment Étienne Klein, Yves Coppens, Gloria Friedman ou encore Marc Duguin et puis tout d'abord ce premier marathon que j'ai le plaisir d'animer avec vous. Antoine Guillot, bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous. À 15h20 avant Toufi Kakem et Julie Gacon, quelle histoire, quelle histoire plurielle. Nous verrons ce qui rassemble mais aussi ce qui divise les historiens, trois historiens en l'occurrence. Ce seront Patrick Boucheron, Michel Perrault et Papandiaï. On remonte le temps de 15h à 15h20, séquence atelier avec les scénaristes Cattel Guillou et Dan Franck pour comprendre comment s'inventent les bonnes histoires. Et puis avant l'histoire, évidemment, la préhistoire. Alors qu'au dernier étage du centre Pompidou, l'exposition Préhistoire, une énigme moderne présente les liens qui unissent l'art moderne et contemporain à la préhistoire. Nous verrons, nous, comment cela représente cette aube de l'humanité, quelle image nous en avons, quelle image en fabriquée aujourd'hui aussi, quel récit en tirer ? Nous serons avec un historien, Pascal Semonçu, un cinéaste, Romain Grésillon et une écrivaine, Maïlis de Kérangal qui est d'ores et déjà avec nous pour ouvrir ce marathon radiophonique avec Patrick Boucheron. Pourquoi est-ce qu'on aime l'histoire ? Pourquoi est-ce qu'on aime les histoires ? C'est la question que vous allez leur poser, Aurélie. Eh oui, deux invités, deux univers, deux écritures et un même amour des histoires. Bonjour, Maïlis de Kérangal. Bonjour. On vous connaît pour des livres à succès, Naissance d'un pont, Réparer les vivants. Le dernier s'intitule Un monde à portée de main, paru chez Vertical et dans lequel vous faites vivre la grotte de Lascaux et ses fresques. À vos côtés, Patrick Boucheron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du Moyen-Âge, professeur au Collège de France et puis vous avez dirigé tout dernièrement le livre Histoire mondiale de la France, un livre qui a fait du bruit. On va en parler. Pourquoi vous, commençons par vous peut-être, pourquoi vous, vous aimez les histoires, l'histoire et les histoires et qu'est-ce qui vous en a donné le goût ? Moi ? Oui. Je ne sais pas, pas forcément les historiens. Mon premier souvenir d'histoire, c'est de la pop culture, c'est l'opéra rock sur la Révolution française qui m'a amené ensuite à lire Victor Hugo, 93, et pour moi, le souvenir le plus éblouissant et le plus cuisant de mon adolescence. et puis il y avait aussi du théâtre. Je me souviens de la cartoucherie de Vincennes, d'Ariane Nouchkine, de l'histoire terrible mais inachevée, de Norodom Sianouk, roi du Cambodge. Voilà, je vous le dis en vrac parce que je pense qu'il y a deux manières d'aimer l'histoire. Il y a l'histoire à majuscule, l'histoire effectivement qui a la passion de la continuité, qui tire les généalogies au cordeau et qui nous ramène toujours à nous-mêmes et à nos passions. Et puis on peut aimer l'histoire pour une autre, une raison inverse qui est le souci du discontinu. Et c'est plutôt là que je me retrouve en compagnie évidemment de la littérature. Oui, Malice de Carangal, cette histoire avec un grand H a besoin de l'imaginaire et vous, avec l'imaginaire, vous avez besoin de l'histoire aussi avec un grand H. On va en parler mais dites-nous, qui a été le passeur auprès de vous ? Est-ce que c'est quelqu'un ? Est-ce que c'est un livre ? Alors d'abord, moi, j'ai grandi dans une famille où on racontait des histoires et le rapport au passé faisait l'objet de récits et de récits devant la cheminée, un petit peu à l'ancienne. Il y a cette scène-là qui m'a pas mal marquée, la parole des aînés, par exemple. On racontait des choses qui avaient eu lieu, notamment en Dordogne. Et puis, il y a deux événements, je pense, au-delà de cette culture, du fait que l'histoire m'est venue par des récits et par une parole, par le fait de raconter quelque chose. Il y a eu deux choses qui ont beaucoup conté. Je pense vraiment dans l'enfance, la lecture d'un livre édité chez Flammarion Blanc avec le dos Lise Redor qui s'appelait Contes et légendes du monde grec et barbare. Que vous citez dans votre dernier livre, d'ailleurs. que je cite dans mon dernier. Oui, parce que c'est vraiment, je pense, une inauguration, pour moi, la lecture de ce livre. Donc, la mythologie, la mythologie grecque et toutes ces histoires tellement humaines, tellement proches de nous, tellement proches de moi, notamment sur le plan des émotions et en même temps, dans une temporalité dans laquelle j'étais totalement coupée, mais vers laquelle je pouvais faire des liens, notamment lors de voyages ou par des images d'aujourd'hui. Il y avait déjà un premier aller-retour entre eux, donc le livre et puis des sites, notamment. Et le deuxième moment qui a été important, c'était un professeur qui s'appelle Robert Dubreuil, qui était mon prof de cagnes à Rouen, à Jeanne d'Arc et qui, lui, était vraiment, voilà, qui a été un être qui m'a fait aimer l'histoire et qui a fait, d'ailleurs, que je bascule vers l'histoire plutôt que de continuer vers les lettres. Enfin, je n'ai pas fait des grandes études, mais pour le coup, cette maîtrise en histoire, je l'ai faite parce qu'il m'avait donné le goût de ça, notamment cette grande question qui était de l'histoire des paysans et à travers laquelle j'avais l'impression d'attraper tout un pan de passé. Et après, évidemment, c'est de la littérature, c'est aussi, tout ça, ça se construit ensuite par la lecture. Mais je pense que d'abord, les récits parlés, la parole, le fait de raconter des choses et un rapport au passé à ses présents, qu'on faisait légende du monde grec et barbare et puis tout ressaisit sur un mode plus historiographique, aussi sur un mode plus intellectuel par ce professeur. Ça fait, ça étaye un peu trois temps. Patrick Bouchon, ce dont parle justement Maëlys de Carangal, c'est vraiment aussi à la fois l'histoire, comme on dit avec un grand H, et puis l'imaginaire. Mais les deux se nourrissent finalement. Vous-même, on parlait des passeurs avec ces professeurs. Vous-même, quand vous enseignez, est-ce que vous avez ce sentiment d'être devenu un passeur et de nourrir aussi l'histoire avec l'imaginaire ? Oui, parce que ma généalogie personnelle que vous me faisiez esquisser tout à l'heure ne serait pas complète si je n'y ajoutais le récit des voix, des voix des professeurs, évidemment, qui m'ont appelé là pour des raisons, au fond, qui étaient très peu intellectuelles, qui étaient sensibles et fraternelles. Voilà. C'est-à-dire le sentiment assez puissant et entraînant qui avait là de quoi fouetter l'imagination et puis aussi s'encourager mutuellement. Et que l'histoire pouvait être autre chose que, effectivement, cette école des fatalités, mais au contraire, un enseignement de l'émancipation. Et donc, bien sûr, pour moi, c'est d'abord ça. Ce n'est au fond rien que ça, mais c'est tout ça. l'histoire, ça se raconte, ça se parle, ça se partage. Et dans différentes arènes, ça peut être des théâtres ou des musées, ça peut être aussi une salle de classe, mais alors, toujours, il faudra prendre garde à ne pas, au fond, à ne pas choisir entre transmettre un savoir et partager une émotion. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui pouvait être un peu à contre-pente de mon éducation, en tout cas, de mon enseignement, enfin, de la manière dont on m'a, effectivement, appris l'histoire comme étudiant dans les années 80, qui était, 80 et 90, qui était un moment un peu frisquet, un peu froid du point de vue théorique et qui, d'une certaine manière, s'était vraiment beaucoup éloigné de l'art du récit, qui était dédaigné ou simplement considéré comme accessoire dans une pensée critique qui serait prise en charge, effectivement, par l'histoire comme science humaine. Donc, voilà. Notre travail, et là, je dis, un nous, sans doute, un peu vague, tantôt générationnel, tantôt intellectuel, celui qui a pu s'exprimer, justement, dans l'histoire mondiale de la France à laquelle vous faites allusion, n'est rien d'autre qu'au fond, le souci de concilier cette pensée critique avec l'art renouvelé et relancé du récit. J'aime beaucoup cette expression, Patrick Boucheron, de l'émotion de l'histoire. Parce que j'ai l'impression, Maëlle Lise de Carangal, que c'est exactement ce que vivent les personnages de vos romans en général et du dernier en particulier, Un monde à portée de main. Cette jeune femme qui est décoratrice et spécialiste du trompe-l'œil qui doit réaliser une copie de marbre antique et qu'on va amener dans la carrière où il y avait ce marbre. Et le fait de voir d'où ça vient et qu'on lui raconte les différentes étapes même de l'exploitation de ses carrières au fil du temps et de ce que sont devenus ces blocs de marbre provoque chez elle cette émotion de l'histoire que venait de décrire Patrick Boucheron. Oui, parce que je crois que essentiellement pour moi, l'histoire, en tout cas, ça me demande de me débattre avec le temps, avec mon temps et avec le passé. Donc, qu'est-ce que serait justement, qu'est-ce qu'on appelle vraiment le présent et quelles sont les différentes textures de passé, notamment un passé que Pascal Quignard, par exemple, appelle le jadis, c'est-à-dire le temps d'avant, avant. Et ces entrechoquements-là, pour moi, c'est d'abord un fermement de littérature, c'est la façon dont on fait s'entrechoquer les différentes temporalités et avec l'idée qu'en plus, le roman a cela de fort, a cela de particulier, qu'il permet de penser le temps sans passer par l'actualité. C'est-à-dire, ça, c'est très important pour moi. Le roman, c'est une forme de récit où l'histoire peut être délivrée de l'actualité est justement presque rendue inactuelle et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle est réellement contemporaine et c'est ce que vit Paula dans la carrière, cette carrière où elle comprend que du Dévonien, donc des temps du Dévonien où se forme ce marbre à cette grotte qui est devenue une espèce d'endroit où se réunit la jeunesse de ce coin de Philippeville, etc. elle saisit tous les temps le feuilletage, le mille feuilles du temps en une fois. Et cette émotion-là, pour moi, c'est l'émotion aussi de l'histoire. À quel moment on sent qu'on est dans une espèce de faille temporelle qu'on pourrait dire là je suis face au temps, je suis face à quelque chose de l'histoire et on a peu de... On ne fait pas, je pense, assez attention à cette résonance-là dans nos vies. et c'était très important pour moi d'inscrire un rapport à l'histoire qui soit justement traité au biais de l'inactualité et au contraire de la totale contemporanéité, c'est-à-dire on regarde avec le temps contemporain qui bat dans nos veines, on regarde quelque chose qui s'est formé il y a donc 360 millions d'années, Paula. Et ça, je trouve ça extrêmement vertigineux et c'est une émotion très forte. Patrick Boucheron peut-être sur cette question-là. C'est exactement ça. Et c'est important de le dire ici pour justement à l'entrée, à l'orée, au seuil de cette exposition sur, au fond, la modernité de la préhistoire parce que c'est là où, non pas la modernité de la préhistoire au sens où on voudrait là encore une fois de plus y chercher une généalogie, mais le choc, mais l'affrontement là où les temps sont les plus ouverts, là où la béance de la temporalité est la plus vertigineuse entre la préhistoire et nous. Et ce que dit Mélise de Kerangal est très exactement ce que je crois nécessaire de retenir dans tous les sens du terme de la littérature. L'histoire ne se laisse pas compter par la littérature quelque chose d'autre qu'au fond son rapport au temps. C'est-à-dire dans le roman de Mélisse, évidemment, ce qui est à la fois très beau et j'allais dire là où je me retrouve tout à fait, c'est-à-dire là où nous sommes contemporains, là où l'histoire et la littérature sont deux modes contemporains de mise en présence du passé aujourd'hui. C'est que cette scène finale de Lascaux elle est longtemps différée et retenue dans tous les sens du terme retenue et puis on s'y précipite et donc c'est un précipité d'histoire. Et au fond nous sommes séparés du passé. Il faut effectivement le dire nous en sommes séparés et nous devons effectivement le considérer avec respect et intérêt mais nous n'en avons pas pour autant fini avec lui et c'est donc cette puissance d'actualisation que l'on doit comprendre non pas dans le sage alignement des généalogies qui nous font filer droit mais dans le fracas dans l'affrontement et ça évidemment Lascaux désigne mais on peut effectivement s'en inspirer c'est bien idiot de dire ça mais en tout cas s'en encourager pour écrire l'histoire. Alors tous les deux en fait oui allez-y je voulais dire aussi qu'il y a quelque chose qui me marque énormément en tout cas qui m'a beaucoup intéressée c'est les valeurs aussi de lumière de sonorité les valeurs de matérialité physique la manière dont l'histoire nous est rendue sensible et dont les périodes nous sont rendues sensibles c'est à dire que moi j'ai eu le sentiment aussi que ce que j'apprends de l'histoire ou la manière dont moi je peux la lire la regarder ça déjoue toujours des représentations que justement la préhistoire est un temps infini fossile démesuré muet sombre que l'antiquité est ce temps de la luminosité de la blancheur des marbles et voyez à chaque fois on est associé à des périodes des couleurs des lumières et même quelque chose qui vibre aussi à notre oreille et ça pour moi c'est très important de m'en saisir pour finalement le reformuler dans les récits c'est à dire à la fois en déjouant peut-être le fait que par exemple le Moyen-Âge n'est évidemment pas ce temps son mais ça ça fait longtemps qu'on le dit ce temps de l'obscurité et qu'avant une espèce de grand coup de projecteur qui était celui de l'antiquité de la raison des hommes en toge et pour moi ça ça joue énormément sur le plan de l'imaginaire et d'ailleurs je trouve que on devrait toujours se demander à quel point notre imaginaire est structuré par la représentation qu'on a de notre passé à travers justement ce séquençage de périodes qui chacune apporte leur agitation leur vide leur plein leur lumière leur obscurité leur fracas leur silence et ça pour moi c'est vraiment important cette sensibilité là nous allons en parler d'ailleurs dans le débat qui va suivre Antoine oui de l'imaginaire ça et comment il structure notre représentation de l'histoire mais Patrick Boucheron est-ce que tout ce que vient de décrire Maïlis de Kerongal c'est pas justement le défi absolu de l'historien de réussir à donner cette chair cette profondeur ces images à un lecteur de livres d'historien à combler les vides parce que vous êtes en quête de traces tous les deux d'ailleurs c'est la puissance imaginante de l'histoire imagine quelle histoire le titre qui nous rassemble je le prends au sérieux et comme au pied de la lettre c'est-à-dire que Daniel Arras disait des historiens de l'art qu'ils étaient ceux qui nous donnent à voir mais je pense que l'histoire tout court donne à voir c'est-à-dire qu'elle rend visible non seulement le passé mais nous à travers lui et à travers ses épaisseurs ses rémanences et ses profondeurs et ses irruptions voilà donc moi je me souviens par exemple lorsque j'étais enseignant dans les premiers cycles universitaires mon idée mon défi mon espérance c'est qu'à la fin de l'année mes étudiants n'ont pas une autre image du Moyen-Âge mais en est plusieurs c'est-à-dire lorsqu'on leur dit 1200 et lorsqu'on leur dit 1300 que ça n'est pas tout à fait la même couleur la même saveur que au fond voilà que je leur donne à voir j'ai pas de l'année Sous-titrage ST' 501 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 de ce petit film est chauve. J'ai gardé pour mon court-métrage l'idée d'un personnage principal chauve, mais ce petit détail-là fait toujours débat, fait toujours poser des questions parmi les spectateurs, parce que je ne pense pas qu'on a vu beaucoup d'hommes préhistoriques chauves. Alors que c'est tout à fait possible. On peut se raser la tête avec un coquillage très bien aiguisé, par exemple. Mais d'une certaine manière, ça ne correspond pas à l'idée de l'homme du paléolithique, chevelu, sale. Et moi, ça m'intéressait de commencer ce film avec ce personnage-là qui est un petit peu différent de l'image d'Epinal qu'on peut en avoir. Donc Romain Grézion, si on vous suit bien, votre souci par rapport au film, c'est vraiment de construire des personnages crédibles, qui fédèrent, qui suscitent aussi l'émotion quand même. Et l'adhésion. Mais est-ce que vous ne pensez pas, quand vous êtes dans ce travail de création, d'imagination, au succès aussi remporté par certains films et au flop de d'autres ? C'est-à-dire que, comme le disait Antoine au début de la séquence, il y a forcément La guerre du feu de Jean-Jacques Hannault, 1981, 4,95 millions d'entrées. C'est énorme, le plus gros succès. Il y a A.O., le dernier Néandertal, qui a fait un peu moins. Donc les films de Jacques Malaterre, beaucoup moins, on se rend compte que finalement, les succès ne sont pas forcément au rendez-vous et vous, vous décidez de casser les codes. C'est vrai, mais on a la chance d'être dans un système de production, dans le court-métrage, où les conséquences sur les entrées publiques ne vont pas jouer beaucoup dans les choix de production. C'est-à-dire qu'en fait, on a une liberté assez grande. La vie d'un court-métrage se fait essentiellement en festival, un petit peu en télé, mais il n'y a pas vraiment ce souci de retour sur investissement et d'attirer le plus grand nombre de spectateurs dans une salle. L'idée, c'est plutôt de se démarquer, d'essayer d'apporter quelque chose d'un peu neuf pour éventuellement faire d'autres projets par la suite. Et pourquoi pas, si les festivals nous sélectionnent, ça peut influencer aussi des chaînes de télé derrière. Donc peut-être aussi avoir ce retour sur investissement. mais ce n'est pas le but du projet. Le but, il est vraiment artistique. Il est assez artistique. On a parlé d'images, mais il y a du son aussi dans ces films. Et la grande question, vous le disiez, Maïlis de Carangal, ce qui vous intéresse beaucoup, c'est que c'est une histoire rurale. C'est avant l'écriture. Mais alors, quelle langue ? Ça, on n'a jamais trouvé de fossile non plus parce qu'il n'y avait pas d'écriture. Encore moins, on ne sait pas du tout quelle langue ça parlait. Selon les fictions, Romain, Pascal Semonçu, il y a le choix de... Généralement, le héros, l'héroïne, ont des noms très barbares, des noms un peu étranges, qu'on dira préhistoriques, mais ils parlent à peu près comme vous et moi. Les seuls qui ont essayé autre chose, ça a été précisément la guerre du feu, où Jean-Jacques Hannault avait demandé à Anthony Burgues d'imaginer un langage. Je crois que c'est ce que vous allez faire aussi, Romain Grézillon. Comment est-ce qu'on s'imagine que ça parle, Maïlis de Carangal ? Si vous deviez écrire un roman préhistorique, vous les feriez parler comment ? Je pense que j'essaierais moi aussi d'inventer un langage. Il y a quand même un grand roman que je voudrais citer sur le néolithique, qui est le roman de Jean-Luc Trassard qui s'appelle Durance, qui est quand même... Après, il y a les œuvres de Quignard, de Rouault, de Chevillard, qui sont vraiment importantes, mais Durance, c'est aussi le parti pris de la fiction, et je voudrais dire que dans ce roman, il y va très calmement, il n'essaie pas justement d'imaginer à proprement parler une autre langue. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais ajouter quelque chose sur cette histoire des clichés et de l'émotion et revenir sur le film d'Herzog, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais c'est un film qui est assez fascinant. C'est un film sur la Grotte Chauvée, la Grotte des rêves perdus, mais où il y a en même temps un espèce de... Il y a énormément d'humour et il y a l'idée aussi d'une déstabilisation de la parole scientifique et il y a le retour quand même d'un préhistorien qui est en peau de bête et qui à un moment joue l'hymne américain dans un... Bon, c'est les délires de Werner Herzog dans un os, dans une flûte préhistorique. Et pour moi, c'est très fort la potentialité de l'imagination, mais pour peu que l'imagination soit jamais évidemment une licence, un blanc-seing pour écrire n'importe quoi, mais plutôt pour étant la mise, comme étant la puissance de connaissance, c'est-à-dire la mise en relation d'éléments que l'on a, dont on dispose et que l'on travaille et que l'on... En tout cas, sur lequel on étudie. Et je voudrais demander justement à Romain Grésillon comment est-ce qu'il travaille lui ? C'est-à-dire... Allez-y, faites-le. est-ce qu'il... Non, parce que ce qui m'intéresse, c'est... Est-ce qu'on pratique l'analogie ? C'est-à-dire, est-ce que pour représenter ces peuples, justement, les chasseurs de la préhistoire dont vous parlez, est-ce que vous allez... Vous allez chercher des formes et des pratiques culturelles ou analogiques, notamment... D'ailleurs, comme le font certains ethnologues et anthropologues aujourd'hui qui, pour penser, par exemple, la naissance de la fiction, font des terrains, notamment, de 6 ou 7 ans avec des chasseurs du Calahari et on s'assied et on essaye autour du feu et on essaye de quantifier, finalement, le nombre d'histoires et dans la journée et le soir pour voir la puissance des fictions, par exemple. Est-ce que vous, vous essayez de voir comment ces modes de vie de certains peuples, de certaines ethnies, est-ce que vous vous en servez sur un mode complètement analogique ou alors vous partez ailleurs ? Ça, ça m'intéresse de savoir comment faire. Ma démarche a été la suivante, c'est-à-dire que j'ai demandé aux comédiens de ne pas vraiment s'inspirer par exemple des mouvements des animaux. Je sais que Jean-Jacques Hano avait demandé, lui, de s'inspirer des grands singes et tout ça et en fait dès le début je me suis dit et je leur ai dit il ne faut pas chercher des choses qui ne sont pas là. Chercher en vous, chercher de quelle manière est-ce que vous pouvez bouger de manière naturelle comme si ces gestes-là que vous faites, vous les avez faits, vous les faites tous les jours, ce sont des gestes quotidiens, il fallait vraiment de la simplicité. Mais il fallait aussi que ces gestes ne soient pas trop modernes, ne soient pas des gestes qu'on puisse reconnaître comme étant des gestes de tous les jours et donc pour ça, j'ai fait un peu ce qui s'appelle de l'ethnologie comparée et donc de regarder comment des peuples qui vivent, disons, de la chasse ou de la cueillette se déplacent, se déplacent dans la nature, comment est-ce qu'ils chassent et donc j'ai demandé aux comédiens de s'inspirer plutôt de ce mode de vie, de ce mode de déplacement et on parlait de communication, alors effectivement il y a la communication verbale et c'est vrai que j'ai évité d'avoir trop de dialogue dans le film, déjà parce que je ne voulais pas qu'il y ait de sous-titres, donc je ne voulais pas qu'il se filtre entre le spectateur et les comédiens. Donc il y a quelques phrases qui sont prononcées, qui sont des phrases articulées qu'on imagine être des phrases qui racontent des choses complexes, mais l'essentiel de la communication se fait aussi par le non-verbal et se fait par les gestes, donc il y a des... Voilà, chaque intention a été appuyée par un geste et ce geste ne pouvait pas être quelque chose qu'on pouvait reconnaître comme étant quelque chose de moderne, on ne peut pas faire non de la tête ou faire oui en levant le pouce par exemple, donc il fallait recréer tout un vocabulaire gestuel et ça a été... évidemment, on est dans le court-métrage, on n'a pas non plus énormément de moyens, donc on a fait ce qu'on a pu et je pense que voilà, en s'inspirant de vidéos qu'on peut trouver sur des... Par exemple, des premières rencontres entre des peuples amazoniens et des peuples européens, de voir comment ces peuples... Quels gestes sont-ils qu'ils font et voilà, j'ai plutôt demandé de s'inspirer. Vous convoquez ça aussi. Exactement. Pascal Semansu, est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous qui avez ce regard long des représentations successives, soit dans les livres, soit dans les films, représentations de ce temps préhistorique, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une évolution, justement ? Peut-être, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Mélisse de Kerangal par rapport au film de Herzog, en disant un moment, on voit qu'il joue de la flûte, on a retrouvé des instruments et donc il y a des avancées scientifiques qui permettent peut-être aussi de nous donner un univers sonore à ce niveau-là. Ça change les choses. Oui, alors il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jean-Jacques Hannault, il le disait au sujet de la guerre du feu, une critique qu'on lui avait faite, c'est que les préhistoriens l'ont dit, mais il n'y a jamais autant d'événements dans une vie d'homme préhistorique. C'est à quoi Jean-Jacques Hannault, il disait, oui, mais quand on fait un film devant une banque, on ne veut pas filmer des gens qui viennent retirer leur argent, on veut filmer la banque qui se fait attaquer par les bandits. Donc il ne faut pas demander à la représentation ce qu'elle ne doit pas donner. Les gens qui lisent un roman de préhistoire, qui vont voir un film de préhistoire, ils ne veulent pas lire un documentaire et ils ne veulent pas assister à une conférence. Donc il faut de la fiction. Et s'il y a de la fiction qui se mêle à tout ça, ça veut dire qu'il y a une part, comment dire, d'interprétation de celui qui crée. Et la question du langage est intéressante et la question des clichés aussi est intéressante. Les gens qui vont voir un film de préhistoire, si dans ce film il n'y a rien qui leur rappelle leur préhistoire, ils se diront mais qu'est-ce qu'on m'a montré ? Et donc les réalisateurs de fiction, que ce soit les romancés, que ce soit les cinéastes, ils doivent réaliser un subtil mélange entre ce que le public attend d'eux pour valider leur préhistoire et en même temps et de façon contradictoire, ne pas les abreuver de clichés complètement abracadabrantesques. Je reste bien sorti. et l'histoire avec les dinosaures par exemple, aujourd'hui on ne ferait plus un film d'hommes préhistoriques avec les dinosaures parce que c'est dépassé, parce que... Mais il y a eu toute une période dans l'histoire du cinéma de préhistoire où il y a eu ces dinosaures. Mais là, le cliché, il était fort. C'était de montrer quoi ? C'était de montrer que l'homme, il était tout petit face à ces dinosaures qui le toisait de leur maître qui avait des griffes, des dents, etc. Sauf que lequel a eu la peau de l'autre ? C'est l'homme. Et on revient là au but du cliché. Le cliché est de montrer effectivement notre supériorité. Et pour finir avec la question que vous me posiez, eh bien ça, ça n'a pas changé. Depuis qu'on fait, depuis les tout débuts de la représentation de l'après-histoire, jusqu'à aujourd'hui, le message, il est resté le même. On m'a raconté une incroyable histoire Au point qu'elle en est difficile à croire Je la tiens d'un copain qui l'avait entendu Du frère de son voisin ou le contraire, je sais plus À moins que ce ne soit le frère de son cousin Ou le voisin du voisin qui habite un peu plus loin Quoi qu'il en soit ils sont tous dignes de foi C'est une histoire vraie tu me crois Et puis voilà Peu importe les cousins les copains et les voisins Ce qui compte c'est l'histoire Pas de qui je la tiens Quelle histoire Quelle drôle d'histoire Quelle histoire Quelle drôle d'histoire C'est une histoire vraie Véridique de surcroît Qui inventerait une histoire comme celle-là Pas le frère du voisin Encore moins son copain Ni le cousin du cousin Mais lui c'est vrai que je connais moins C'est une histoire vraie Mais ça, tu le sais déjà Elle a l'air incroyable Non, elle l'est pas Je trouve assez blessant que tu doutes de moi Puisque c'est comme ça Je me tais Et puis voilà Il y a cette histoire Qui donc est vraie Je peux pas la raconter Parce que c'est un secret Quelle histoire Quelle drôle d'histoire Quelle histoire Quelle drôle d'histoire Je peux pas la répéter Désolé Je l'ai juré à mon copain Sur la tête de son frangin Ou sur la tête du voisin Je l'ai juré à mon cousin Je sais plus trop bien Mais je suis certain Mais je suis certain De l'avoir juré à quelqu'un Enfin, je crois du moins Quelle histoire Quelle drôle d'histoire Quelle histoire Quelle drôle d'histoire Quelle histoire Quelle histoire Quelle histoire Quelle histoire Quelle drôle d'histoire Quelle histoire Retour au centre Pompidou On remercie bien sûr Romain Grésillon, Pascal Semonsu et Malice de Quérangal qui vont profiter de l'exposition Préhistoire, une énigme moderne en ce moment, donc au centre Pompidou. Alors il y a aussi des drôles de choses qui passent derrière nous. Je ne sais pas comment on peut décrire Antoine une méduse blanche. On va profiter qu'on ait des gens d'image pour nous dire qu'est-ce que vous avez vu passer à l'instant. Je ne sais pas, Dan Franck, qu'est-elle Guillaume ? Un dragon, c'est bizarre. Ça doit être Game of Thrones qui vient sur le plateau. Mais tout blanc. Tout blanc. Qu'est-elle Guillaume ? J'ai pensé aussi à un dragon qui me fait penser au premier rang chinois qu'on a la chance de voir à Paris. En tout cas, c'est très animé. Ce festival, imagine, je rappelle, le week-end de la création et des idées, coproduit par France Culture et le centre Pompidou. Événement en public, gratuit. Vous pouvez venir. Il y a des ateliers pour les enfants, des masterclass, des marathons radiophoniques. En tout cas, pour tout le monde, pour toute la famille. Et puis, nous poursuivons justement ce premier marathon radiophonique avec Antoine Guillaume en direct depuis 14 heures. Et entrons dans la séquence atelier. Ça commence comme ça. Voilà. On a beau être dans le grand espace du centre Pompidou avec beaucoup de monde, c'est le petit moment un peu intime, le moment secret. On va rentrer dans l'atelier des écrivains et surtout des scénaristes. Puisque la question qu'on se pose, c'est maintenant qu'il y a des séries partout. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière d'écrire ? Comment est-ce qu'on écrit ces histoires aujourd'hui pour le grand et beaucoup pour le petit écran ? C'est une question qu'on va poser à deux écrivains, scénaristes, artistes, artisans. Vous aimez dire, Dan Franck, que l'écrivain est un artiste et le scénariste est un artisan. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'ateliers. À vos côtés, donc, a-t-elle Guillaume qu'on vient d'entendre parler de ce dragon jeune scénariste formé à la Fémis, dont nos auditeurs ont pu entendre beaucoup d'oeuvres, puisque vous êtes responsable d'une dizaine d'adaptations radiophoniques pour France Culture. C'est vous qui avez fait Le Chat du rabbin, d'après Johan Sphar, Parvite et revient tard, d'après Fred Vargas, ou encore L'extraordinaire cycle des aventures de Tintin avec la comédie française. C'est vous encore. Mais vous avez aussi écrit des oeuvres originales comme La Force de Coriolis, toujours pour France Culture. Et puis vous collaborez actuellement à l'écriture d'une série télévisée inédite, dont vous nous direz peut-être quelques mots, et de deux longs métrages avec le réalisateur argentin Pablo Aguero. Et puis donc, à vos côtés, Dan Franck, vous êtes un écrivain extrêmement prolixe de romans, d'essais et scénaristes, tout autant productifs. On vous doit une vingtaine de scénarios, si j'ai bien compté, pour des films, des téléfilms, et puis des séries. Il y a eu Carlos d'Olivier Assayas, Les Hommes de l'Ombre, et puis Marseille, dont les mésaventures que vous avez pu connaître avec le diffuseur Netflix vous ont inspiré. Un roman vraiment passionnant, sorti l'an dernier, Scénario, qui raconte à la fois le phénomène de dépossession, qu'on peut parfois ressentir comme une scénariste, quand quelqu'un s'empare de votre texte, mais ça nous permet aussi, parce que vous le racontez de page en page, d'entrer dans les coulisses de votre travail, dans ce que vous appelez ce plus beau des voyages, qu'est inventer une histoire. Alors cette séquence d'atelier, ça commence comme ça, ça commence par quoi, une idée de scénario ? Dans votre cas, dans le cas de votre personnage, même si, on va souvent faire la confusion, parce que dans Scénario, vous dites « je » beaucoup, ça commence par une commande, et par deux mots, Marseille et fausse-monnaie. Non mais soit c'est une commande, comme Marseille, ou bien même Les Hommes de l'Ombre d'ailleurs, soit c'est une proposition. Par exemple, en ce moment, j'adapte avec Enki Bilal, pour une série, pour France Télévisions, dans son album Bug, donc les sources sont extrêmement diverses, ce n'est pas du tout les mêmes que pour un roman, parce que les romans, vous partez d'une manière absolument libre et sans idée préconçue, un scénario, en revanche, il faut que vous ayez une idée, il faut qu'on accepte cette idée, ou bien que vous acceptiez l'idée qu'on vous propose, et après, il faut la réinventer, que ce soit d'ailleurs une adaptation ou une oeuvre originale, parce que ce qu'ils font d'une histoire, c'est l'invention. Et quand c'est une adaptation, c'est une réinvention de quelque chose qui existe déjà. Ce que je fais en ce moment avec Enki Bilal, où on réinvente ensemble son album Bug, à partir d'une histoire originelle qui est la sienne. Catelle Guillou, évidemment, pour vous c'est pareil, quand on adapte Tintin, ce n'est pas exactement pareil que de partir d'une idée originale, mais ça commence par quoi, le travail ? À partir de l'idée, du concept, de la commande ? Maintenant, il faut s'y mettre, et vous commencez comment, vous ? Pour Tintin, ou pour les oeuvres déjà existantes que j'ai pu adapter pour la radio, ça commence d'abord par lire et relire l'oeuvre, à essayer de repérer les moments dramatiques charnières, et à essayer de trouver une forme spécifique au format qui m'a été demandé. Parce que la spécificité des adaptations de Tintin, c'est qu'elles ont été adaptées sous forme de feuilletons, donc des feuilletons en cinq épisodes. Donc la difficulté consistait à trouver une unité pour chaque épisode, sans perdre le mouvement général de l'histoire. Mais la difficulté pour commencer à écrire et à inventer une histoire, elle est plus difficile, elle est plus importante quand il s'agit d'une oeuvre originale, évidemment. Moi, j'ai pu remarquer dans mon expérience de scénariste, plutôt en cinéma qu'en télévision, parce que j'ai plutôt travaillé sur des projets de cinéma avec des réalisateurs, c'est que pour qu'une histoire naisse, en général, il faut toujours deux éléments. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous en avez parlé dans le débat précédent, peut-être, mais je vois une analogie avec nos ancêtres préhistoriques qui avaient compris que pour faire du feu, il fallait entrechoquer deux pierres ou frotter deux morceaux de bois l'un contre l'autre. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du feu, on a parlé de beaucoup de clichés de la préhistoire, mais on n'a même pas parlé de la naissance du feu. Et pour inventer une histoire aussi, il faut deux éléments qui vont se rencontrer, qui peuvent paraître hétéroclites au départ, mais c'est dans leur rencontre que va jaillir une étincelle d'où va se déployer une histoire. Et ça peut être deux éléments très différents, une idée un peu théorique, l'envie de s'attaquer à un sujet, par exemple, et puis une émotion plus personnelle, plus subjective, ou bien une image qu'on a en tête et un fait divers lu dans un journal. Et c'est souvent dans la rencontre de ces deux choses que va vraiment se déclencher la dynamique de l'invention. Dan Franck, on n'a pas le sentiment qu'avec vous, on a des règles très précises. Il y a certainement une méthode. On sent que vous êtes souvent avec vos petits carnets, que vous notez, alors selon les circonstances, parce que, par exemple, quand vous avez plongé en immersion dans ce milieu marseillais, on ne pouvait pas vous autoriser à enregistrer sur votre téléphone portable ou à prendre des notes tout de suite. Donc il fallait aussi garder ça en mémoire. Mais qu'est-ce qui vous guide ? Comment, finalement, vous mettez en place une bonne histoire ? Est-ce qu'à chaque fois, c'est différent ? D'abord, l'histoire romanesque n'est pas la même que l'histoire d'un film cinéma ou d'une série. Moi, je fais beaucoup de séries. Le principe de la dramatisation des séries ressemble exactement à la dramatisation du roman du 19e siècle. En fait, Dumas a tout inventé. Alexandre Dumas a tout inventé. D'ailleurs, si vous relisez le début des Trois Mousquetaires, il n'y a pas de début de livre ou de série qui soit aussi brillant que celui-ci. Et donc, il faut composer une architecture, une histoire et une architecture, c'est-à-dire se débrouiller pour qu'on ait envie de poursuivre l'histoire, donc créer ce qu'on appelle des cliffhangers à la fin de chaque épisode. Donc c'est un jeu intellectuel. C'est un jeu intellectuel extraordinaire que d'écrire un scénario. En effet, on est plus artisan qu'artiste parce qu'il y a des règles et qu'il faut respecter ces règles. D'autre part, c'est une oeuvre collective. Donc vous êtes toujours confronté à la vision d'autres personnes qui sont soit les producteurs, soit le metteur en scène et parfois les comédiens. Et donc, c'est la manière dont l'histoire que vous allez inventer ou que vous allez réinterpréter va être à son tour interprétée ou réinterprétée par d'autres partenaires. Et quand vous êtes en phase d'écriture et d'invention, vous devez penser à ça. Vous devez toujours penser à ce rapport collectif que vous avez avec l'équipe qui va produire ou qui va réaliser ce film ou cette série. Ça a l'air quand même presque magique quand vous lis Dan Franck parce que dans Scénario, votre personnage, qui parle donc à la première personne du singulier, se promène dans Marseille, mène son enquête, rencontre beaucoup de gens. Et puis, telle personne croisée... Alors ça peut être un truand, ça peut être un garagiste, ça peut être même une femme qui nettoie les wagons du TGV que vous prenez, que le personnage prend en aller-retour et tout d'un coup, le personnage surgit. Après, il s'agira de l'écrire, de le cadrer, mais ça vient si facilement, un personnage ? Et c'est une question que je poserai également à Katelgui. Non, c'est-à-dire que vous avez peut-être des personnages qui sont soit des personnages prédéfinis parce que vous les connaissez au départ. Vous savez, par exemple, quand je fais Jean Moulin, je sais que je vais écrire sur Jean Moulin ou quand je fais Bérégovoy, je sais que je vais écrire sur Bérégovoy ou autre. Sauf que votre imagination est toujours un peu en alerte. Donc, quand vous voyez des gens, si je regarde dans la salle, peut-être que je vais trouver des personnes qui vont m'inspirer pour le développement d'un personnage. Tant qu'il y a des drôles d'évêques qui se promènent aussi au bout de ce centre. Vous êtes un peu à l'affût des choses qui vont rentrer dans le sablier de votre imaginaire au moment opportun. Qu'a-t-elle, Guillou ? Les personnages, ça s'enseigne, ça ? Parce que vous, contrairement à Dan Franck qui a appris son métier sur le tas, on pourrait dire, vous, vous avez suivi une formation au scénario à l'affémis. Est-ce qu'il y a un court personnage ? Non, pas dans mon souvenir. En fait, à l'affémis, on apprend vraiment en pratiquant. On a assez peu de cours théoriques, quelques cours d'analyse filmique, mais qui sont quand même minoritaires par rapport à la pratique de l'écriture. Et c'est en écrivant, beaucoup, dans la filière scénario, on doit écrire 5 scénarios de long métrage en 3 ans, ce qui est beaucoup. C'est en écrivant, en se lisant les uns les autres, en lisant ce que font nos petits camarades et en essayant de décrypter, de comprendre comment tel ou tel personnage existe plus que tel autre, comment des enchaînements fonctionnent plus que tel autre qu'on apprend. Mais c'est très difficile de théoriser ce qui fait un bon personnage. Dan Franck, vous auriez pu passer par une école ? Moi, l'école, mon école, c'était en effet le roman populaire du 19e que j'ai d'ailleurs aussi développé avec Jean Vautrin en littérature puisqu'on a inventé un personnage qui s'appelle Boreau, reporter, photographe. Quant à la FEMI, j'y suis allé, j'ai fait des cours. À la FEMI, j'ai donné quelques cours. Là, je n'étais pas assis sur les bancs, mais je crois que c'est une excellente formation, une excellente école. Mais c'est vrai que moi, je venais de l'écriture du livre. J'avais déjà écrit beaucoup de livres ou en tout cas un certain nombre quand je suis arrivé à l'écriture scénaristique. Et ce n'est pas facile de passer de l'un à l'autre. Il faut admettre qu'on n'est pas le seul juge, on n'est pas le seul maître à bord quand vous écrivez un scénario alors que quand vous écrivez un livre, encore une fois, vous êtes totalement libre. Mais moi, j'ai en effet appris sur le tas avec des metteurs en scène, avec des producteurs. Je me suis parfois cassé la figure et puis parfois moins. Il y a une légende tout de même qui court beaucoup les rues et qui est peut-être vraie aux Etats-Unis plus qu'en France. Ce serait qu'avec cet âge d'or des séries qu'on vivrait actuellement, le scénariste serait devenu tout puissant. C'est-à-dire que tout reposerait sur lui. La figure mythique du showrunner est le seul responsable au bout du compte. Là encore, quand on lit votre livre scénario, Dan Franck, le showrunner, il s'en prend quand même beaucoup dans la figure. C'est-à-dire qu'en fait, sur Marseille, moi, j'étais coproducteur, créateur, directeur artistique, enfin plein de choses, scénariste, dialoguiste. Et quand j'ai vu le résultat et la manière dont ça avait été transformé, j'ai enlevé, j'ai gardé, je crois, juste un carton au générique. Parce qu'en effet, le showrunner aux Etats-Unis, c'est quelqu'un qui crée l'histoire, donc qui l'invente, qui l'écrit, qui le dialogue, mais qui aussi est sur le tournage et que le metteur en scène respecte. C'est un statut qui existe aux Etats-Unis. En France, on va y arriver, mais c'est extrêmement pénible parce que, d'une façon générale, les metteurs en scène n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on leur prenne cette partie de pouvoir. Or, je pense qu'ils ont tort parce que je crois que celui qui connaît le mieux l'histoire qu'il raconte, c'est le scénariste. Pourquoi ? Parce qu'il a fouillé absolument toutes les occurrences possibles de toutes les situations. pour cette raison-là, d'ailleurs, je pense que les scénaristes devraient toujours aller au montage pour voir comment on monte ce film. Donc, le statut de Choronner en France, qui correspond à celui de producteur artistique, ça vient, mais c'est vraiment très, très difficile. Qu'est-elle, Guillou ? Vous le vivez comment sur cette série que vous êtes en train de co-écrire ? Là encore, travail collaboratif ? Oui, alors, je ne suis pas à la création de cette série. La spécificité de cette série, c'est qu'il y a beaucoup de scénaristes qui sont toutes les femmes, d'ailleurs. Et la série a été initiée par une productrice de télé et qui a fait appel à trois scénaristes qui ont créé le projet. Mais ce dont je me suis aperçue sur ce projet, c'est précisément que les diffuseurs en France ont encore beaucoup de pouvoir. Les diffuseurs, ce sont donc les chaînes de télévision et qui imposent beaucoup de choses. Et il me semble qu'en France, on est encore loin du règne du Choronner, même si Éric Rochand, par exemple, est peut-être l'exception, la seule exception qui confirme la règle aujourd'hui. Sur le cours des légendes. Exception admirable, d'ailleurs. Pourquoi admirable, justement ? Parce que c'est extraordinaire. C'est à mon avis... Qu'est-ce qui fait que c'est bien écrit, cette série-là ? D'abord parce qu'il a une exigence extraordinaire que c'est lui qui... Il est à la fois le créateur de l'idée originale, le créateur de chacun des épisodes. Il est le metteur en scène et c'est lui qui dirige l'atelier d'écriture. Donc il a une maîtrise absolue. Et comme en plus, il coproduit, il a la main sur son oeuvre et c'est une oeuvre véritable. C'est une oeuvre télévisuelle. Quant à ce que vous disiez, ce qui est juste d'ailleurs sur les diffuseurs, ça se passe pareil avec les plateformes. C'est-à-dire que les diffuseurs sont quand même ceux qui payent. Les producteurs sont des intermédiaires. Et en général, ils vous demandent toujours que ça corresponde à un public assez précis, un public de TF1, celui de Netflix ou celui d'Arte. Ce ne sont pas les mêmes. Et alors, il y a même un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut absolument rajeunir le public des chaînes de télévision. Et je pense que c'est le pari que France Télé fait avec Bug, l'adaptation qu'on est en train de faire avec Enki Bilal, parce que c'est un public beaucoup plus jeune que le public habituel des chaînes françaises. Et je pense que c'est un très bon signe. Est-ce qu'il y a des techniques de même qu'à l'âge d'or d'Hollywood, certains réalisateurs tournaient uniquement les scènes nécessaires pour le film pour que le producteur ne puisse pas le monter comme il l'entendait ? Est-ce qu'il y a des techniques de scénariste pour s'assurer que ce qu'on écrit sera là ? Je pense par exemple à une expression que vous avez prise à Claude Berry, qui s'appelle « clouté », qui signifie « on met quelque chose en place très en amont, personne ne sait à quoi ça sert, mais ça servira plus tard ». Et donc, il faut bien rappeler aux réalisateurs, n'oublie pas de tourner cette scène et garde-la au montage, parce que c'est important pour le personnage. Est-ce que ça, ça peut se maintenir ? C'est-à-dire qu'en fait, le premier film que j'ai fait, qui était un film moyen, c'était « Nez Chayef et de retour » avec Vincent Lindon et Yves Montand. C'était Jacques Duré qui mettait en scène et lui, il avait repris le scénario et un jour, il m'a appelé à foler parce qu'en vérité, ce qu'il avait écrit ne correspondait pas du tout à ce qu'il avait tourné au préalable. Donc, il y avait un problème d'ajustement et de raccord qu'il ne pouvait pas faire sans le scénariste. Mais autrement, d'une façon générale, non, on ne piège pas. En tout cas, moi, je ne piège pas mes scénarios, peut-être que vous le faites, mais cela dit, ce sera un jeu amusant. Qu'est-elle, Guillaume ? Non, je n'ai pas appris non plus cette technique-là à la FEMIS, mais votre question me fait penser à quelque chose qu'a dit Bertrand Bonello sur ses propres films qu'il écrit lui-même. C'est que souvent, il avait l'impression de s'obliger à écrire des tas de scènes et dont il se rendait compte au tournage qu'il n'avait plus envie de les filmer. Et en fait, à force d'écrire des scénarios, il a appris à virer, en fait, dès l'écriture, des scènes qu'il jugeait inutiles, peut-être, qui servaient à du remplissage dramaturgique, mais qui ne l'intéressaient pas en tant que cinéaste. Et donc, finalement, il n'écrit dans ses scénarios que les scènes essentielles qu'il a réellement envie de filmer. Donne-Franc, dans votre livre Scénario, je crois que vous nous livrez quelques règles d'or. Alors, je vais en donner deux. Une première, c'est quand on s'emmerde en écrivant, on s'emmerde en lisant ou en regardant. Donc déjà, à partir de là, il faut arrêter le chemin qu'on a emprunté, j'imagine. Et une autre règle d'or que l'on sent est par rapport à vraiment Marseille, parce qu'on sent que vous avez quand même été bien évidemment meurtri et pour cause parce que vous avez pénétré ce milieu marseillais, on vous a donné des paroles et vous vouliez surtout respecter les gens et respecter leur façon d'être, leur façon de parler, ce qui n'avait pas forcément été le cas in fine. Non, parce que vous n'avez pas, encore une fois, quand vous êtes scénariste, vous n'avez pas la maîtrise totale de votre scénario, de votre écriture. Les metteurs en scène rectifient, les comédiens parfois rectifient aussi. Moi, ce que je comprends très bien d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on change un dialogue au tournage, ça ne me gêne vraiment pas du tout. Ce que je n'aime pas, c'est quand des gens, par exemple certains producteurs, corrigent ou voudraient corriger le dialogue alors que le dialogue est écrit. Et ça, c'est quand même le rapport que chacun a à l'écriture. Tout le monde voudrait écrire. C'est un outil qu'on connaît tous, c'est un outil communément partagé. Et donc chacun pense qu'on peut écrire et qu'on sait écrire. Si c'était le cas, il n'y aurait pas des écoles comme la Fémis ou il n'y aurait pas des gens comme nous qui sommes scénaristes ou écrivains, je dirais, professionnels. Donc, il y a toujours des changements. Moi, dans Marseille, ce livre Scénario raconte en effet tout à fait l'histoire du tournage de la série Marseille, sauf que, comme je n'avais pas envie de re-raconter la même histoire que celle de Depardieu et Magimel, j'en ai inventé une autre qui donnera peut-être lieu d'ailleurs à une série et où j'ai mis ce que j'avais vu de Marseille, les gens que j'avais rencontrés à Marseille, c'est-à-dire dans les quartiers nord, dans la ville, enfin un peu tout le monde et qui n'est pas dans le film. Donc, c'est en fait une frustration dont je me suis remis en écrivant ce roman. Et vous dites jeu, ce qui n'est pas évident, mais c'est une autre histoire. Demande-moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Demande-moi Demande-moi Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Cattel-Guillou, merci Dan Franck d'avoir partagé avec nous ces quelques secrets et techniques d'écriture de nous avoir fait entrer dans votre atelier. Nous sommes jusqu'à 18h en direct et en public nombreux et qui a d'autant plus de mérite à être là qu'il fait enfin beau sur le parvis du Centre Pompidou à Paris pour ce week-end. Imagine quelles histoires devrait-on plutôt dire Aurélie Luneau puisqu'il va être maintenant question d'histoire plurielle ce qui rassemble, ce qui divise les historiens avec Patrick Boucheron qui revient après le dialogue inaugural de ce marathon radiophonique. C'est avec Maïlis de Kerangal à 14h tout à l'heure et puis à ses côtés Michel Perrault, bonjour, et Papendiaï, Aurélie. Et oui, nous plongeons dans cette histoire plurielle. Michel Perrault, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 7, spécialiste de l'histoire des femmes et des classes populaires. Je livre quelques-uns de vos livres Mon histoire des femmes parue au Seuil et avec France Culture d'ailleurs à l'époque. Histoire des femmes en Occident, c'était avec Georges Duby, plomb 1990, 1991 et puis tant d'autres. Papendiaï à vos côtés, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, cofondateur du Cap Dive, cercle d'action pour la promotion de la diversité en France. Vous êtes spécialiste de l'histoire des Etats-Unis et des minorités noires et auteur notamment de La condition noire parue chez Calman-Lévy et puis Patrick Boucheron, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi la première partie, mais j'ai l'impression que le public est là, toujours nombreux. Merci à vous et vraiment très inspiré par le thème de cette année, quatrième édition. Donc Patrick Boucheron, historien spécialiste du Moyen Âge, professeur au Collège de France et je rappelle que vous avez dirigé dernièrement l'histoire mondiale de la France et écrit aussi la collection documentaire « Quand l'histoire fait date », il faut préciser, diffusée sur Arte et désormais encoffrée et donc vous êtes essayé aussi au genre télévisuel. On pourra en parler. Alors, démarrons peut-être par une définition parce qu'on parle d'histoire plurielle, mais concrètement, c'est quoi une histoire plurielle ? Michel Perrault. C'est une histoire diverse qui prend en compte le plus d'aspects possibles de la vie des sociétés, les individus, les groupes, les lieux, le ciel, le temps qu'il fait. C'est une histoire symphonique et par conséquent, belle. Patrick Boucheron, une histoire qui casse les codes ? Oui, je ne pourrais pas mieux dire que ce que vient de dire Michel Perrault. C'est une histoire qui, parce qu'elle est polyphonique et belle et entraînante et plus peuplée, en somme, donc on peut s'y reconnaître davantage. Et puis, elle fait récit de nos dispersions et donc, au fond, elle ne nous ramène pas à l'entêtante unité du même. Oui, donc pas d'histoire linéaire, chronologique, événementielle. Elle peut être chronologique. Oui, mais autrement, Papandirail, une histoire qui peut être aussi pluridisciplinaire ? Bien sûr, une histoire qui voisine avec les sciences sociales à tel point que la sociologie, l'anthropologie, d'autres disciplines encore ont profondément influencé les historiens. Peut-être la sociologie et l'anthropologie, d'ailleurs, ont-elles eu une influence particulière depuis les années 60 de par la multiplication des objets mais aussi du point de vue d'un renversement des perspectives avec un intérêt pour ce que Foucault appelait les gens infâmes, la vie des gens infâmes ou la vision des vaincus si l'on cite aussi un grand historien, Nathan Vachetel, dans les années 70. Donc c'est rendre visibles aussi des invisibles. Alors si je vous demande à tous les trois une date, c'est-à-dire celle vraiment personnelle qui marque le tournant, la bascule pour vous dans cette histoire plurielle parce qu'on va découvrir aussi à travers vos parcours que cette histoire plurielle elle n'a pas été si facile non plus pour vous, pour une entrée un petit peu chaotique parfois. Pour moi, les années de foisonnement, c'est à partir des années 70. Ça coïncide évidemment avec 68, même si probablement ça procède d'autres évolutions. Mais il y a dans les années 70-80, me semble-t-il, un extraordinaire foisonnement d'objets. Alain Corbin avait d'ailleurs parlé du vertige des foisonnements. presque en disant mais où va-t-on ? Puisque tout objet devient histoire, la table, la chaise, la chambre, j'en sais quelque chose, etc. Donc ces années-là sont des années de surgissement d'objets et par conséquent de regards pour les traiter et de moyens pour les approcher, de sources nouvelles. Et oui, c'est vraiment... On a parlé de symphonie, c'est un petit peu comme des voix qui montraient de tous les côtés et qui, peu à peu, font qu'on se rend compte qu'en effet, l'histoire est peuplée. Très peuplée. Papa Ndiaye ? Oui, je suis d'accord. Ce sont les années 70, pour moi, qui sont les plus marquantes. Dans un domaine que je connais un peu, par exemple, l'histoire de l'esclavage, on voit bien comment, dans les années 70, on passe d'une histoire de l'institution faite avec des sources qui étaient celles des registres de plantation, en particulier, vers une histoire des voix des esclaves, en donnant la parole à ceux qui ne l'avaient pas et en s'intéressant, dès lors, à des sources, y compris des sources non écrites, que l'on négligeait auparavant, que l'on regardait de haut, que l'on considérait comme non fiables. Et donc là, il y a quelque chose comme une bascule très importante dans ce glissement de l'institution vers les voix, y compris les voix des dominés d'une manière générale. Mais ça ne se fait pas si facilement que ça. Vous avez raconté, Michel Perrault, comment, dès vos études et vos premiers travaux d'historien, vous vous dites « Tiens, je vais parler des femmes ». Mais à la fin des années 40, votre maître, Ernest Labrouz, vous dit « C'est un peu une voix de garage, les femmes, faites plutôt les ouvriers, c'est mieux ». Et vous avez raconté vous-même, comment, dans les années 80, les doctorants qui voulaient travailler sur l'esclavage, on leur déconseillait, c'est là encore une voix sans issue, aucun avenir professionnel. Alors quand on s'engage dans des voix hétérodoxes et que malgré tout on ambitionne de faire carrière universitaire, comment on fait ? On y va, on y va, on suit son instinct, son plaisir, son désir d'invention, on est peut-être même libéré, libéré des carcans, enfin, peut-être pas des carcans, des choses qu'on avait empruntées, acceptées, pratiquées, etc. Mais on se rend compte aussi de l'insuffisance de ces problématiques-là. Et je crois que c'est plutôt un très grand plaisir. Et pour moi, les années 70-80 dont nous parlons ont été des années surtout de plaisir, de très grand plaisir, très grande activité parce qu'il fallait tout faire, absolument, partout, créer des universités nouvelles, sans aucune hiérarchie, donc faire les cours à tous les niveaux, etc. Des quantités de choses. Aller chercher les matériaux, faire intervenir aussi justement les autres disciplines, les sociologues, les anthropologues ou ethnologues qui avaient travaillé aussi sur ces terrains avant. Tout à fait. Et des Américains, beaucoup d'ailleurs. Tous les deux, ce qui vous rassemble, c'est que finalement, les États-Unis étaient en avance et ça vous a permis des rencontres aussi. Oui, je pense pour vous, bien sûr. Pour moi, ça a été très important parce que les Women's Studies, par exemple, étaient au précédé, de peu d'ailleurs, ce que nous faisions en France et le lien avec mes collègues, par exemple, Françoise Bach, Françoise Barré-Ducro, etc. établissaient un lien direct avec les collègues américaines. Et personnellement, je connaissais très bien John Scott, qui est une des grandes théoriciennes du genre maintenant et Nathalie Zemmonde-Devis qui est une formidable historienne. Donc, les liens existaient et le vent des États-Unis, on était tout prêts à l'accueillir. Il n'y avait pas de problème. Patrick Boucheron, on ne vous a pas encore entendu. Alors, on disait une date, un moment, un tournant peut-être aussi qui marque pour vous cette plongée plus facilement dans l'histoire plurielle même si on a le sentiment que dans votre parcours, vous étiez déjà vraiment prêt. Peut-être aussi le vent des États-Unis parce que l'histoire mondiale, de l'histoire connectée, ça vient aussi des États-Unis. Ça vient aussi des États-Unis. Et au fond, le livre dont vous parliez, Histoire mondiale de la France, consiste aussi à aller ramener en France des savoirs sur la France qui s'étaient développés hors de France. Donc, le dépaysement vient de là, sans connaître aussi bien les États-Unis que mes deux collègues et amis. j'en reviens juste précisément pour accompagner la traduction américaine de l'histoire mondiale de la France. On nous fait d'autres reproches symétriques à ceux qu'on a pu nous faire ici. Et pour moi, c'est intéressant parce que ça prouve effectivement que l'histoire continue depuis cette impulsion. Cette impulsion des années 70, ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. c'est le moment où Paul Veyne, pour parler d'un autre des grands noms au fond de cette période, dit que le progrès en histoire accompagne l'allongement de son questionnaire. L'allongement de son questionnaire. Et il est en cours, il se poursuit. Et il se poursuit avec ce mot d'ordre que Paul Veyne justement donnait. Vous parliez, Michel Perrault, de plaisir. Lui, il parlait de ce que ça veut dire, ce que ça peut désarmer de, je dirais, de scepticisme et de méchanceté, cette simple expression, c'est intéressant. Et ça nous intéresse. Et donc ça veut dire que d'une certaine manière, si vous me posez la question depuis quand l'histoire plurielle ou la grande date, on pourrait dire aussi demain. C'est-à-dire que nous sommes, pape et moi, d'une certaine manière, de la génération qui enviait celle de Michel Perrault, votre liberté et votre courage dont vous parlez et que nous avons entendu. parce que nous avons quand même vécu une période, disons, de refroidissement historiographique. Et aujourd'hui, ça repart. C'est-à-dire que cet allongement du questionnaire, cette envie, cet intérêt pour autre chose, vous voyez comme ça continue, comme effectivement l'histoire du climat, l'histoire des vivants non humains, la part animale, point de vue animal, tout cela, effectivement, ça continue a amplifié et encouragé nos désirs d'histoire. Papandia, il y a des polémiques qui entourent chacun de vos travaux respectifs et dont on parlera certainement tout à l'heure. Aurélie, est-ce qu'il y a une résistance de l'institution elle-même à proposer ces histoires plurielles ou est-ce qu'il est assez facile de s'y épanouir pour proposer cette polyphonie dont on parlait tout à l'heure ? Parler de résistance de l'institution ce serait se donner une sorte de rôle héroïque, un courage indomptable qu'il faut quand même relativiser, on ne risque pas sa vie et je n'ai pas l'impression d'avoir été particulièrement brimé dans ma carrière d'une manière générale. Donc ce n'est pas tellement en termes de résistance, je parlerais plutôt d'inertie du côté des institutions. C'est une forme de résistance très efficace. Au fond, oui, mais plus biaisé, moins explicité avec des enjeux qui peuvent être effectivement des enjeux professionnels au sens le plus étroit du terme. Mais mon expérience, c'est que les propositions nouvelles finissent quand même par se frayer leur chemin au fond. Malgré tout, avec des tempos un peu différents parce qu'il y a aussi une demande qui se fait jour par exemple du côté des publics d'étudiants qui sont intéressés par tel cours plutôt que par tel autre. Et cela, les institutions et leurs représentants s'en rendent bien compte. Et donc là, il y a aussi la question du marché au sens le plus large du terme qui intervient et qui pousse dans le sens de renouvellement qui ne sont pas aussi difficiles que cela. De même qu'aux Etats-Unis, il ne faut pas imaginer que les renouvellements soient nécessairement accueillis avec une grande facilité, etc. Donc, c'est une question de degré, si vous voulez. Alors, même si les carrières ne sont pas forcément ou fragilisées ou éreintées, Patrick Bouchon, Michel Perrault, on prend des coups. Est-ce que l'histoire est aussi un combat, un sport de combat ? Parce que là, Patrick Bouchon, typiquement, on a bien senti qu'en France, la réception de l'histoire mondiale de la France a suscité quand même des propos à Serbes. Vous dites, vous revenez des Etats-Unis ou là où on fait d'autres reproches. Alors, expliquez-nous un petit peu. Dites-nous, racontez-nous ce que vous avez subi quand même. Non, mais subi est là encore et excessivement... Ah, c'était violent. Il y a eu des propos violents. Écoutez, voilà, je pense que les historiennes et les historiens de métier ont pour profession, effectivement, de produire des savoirs et de les rendre socialement disponibles. C'est-à-dire, au fond, de les installer dans un débat public. Après, on peut avoir plus ou moins d'appétit pour le débat public. On peut avoir aussi une idée sur sa dégradation intellectuelle. Ça, pour ma part, j'en suis, disons, le témoin accablé, peut-être même l'acteur. On peut aussi se poser des questions sur ses responsabilités. Mais, mais, mais en même temps, je pense normal que les propositions que l'on, voilà, que l'on met, j'allais dire, sur la table, c'est pas une table, justement, au cœur des arènes que l'on peut occuper, soit discutée, démocratiquement discutée. Michel Perrault. Oui, quand on a commencé, je dis on, parce que ce fut très collectif, à développer l'histoire des femmes, c'était pas si simple à l'université. Parce que, ça surprenait, et puis, il y avait l'idée, au fond, qu'on se dévaluait. Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit, mais vous faisiez des choses très bien, pourquoi vous faites ça, maintenant ? C'est l'idée que, c'est l'idée que les femmes, c'est moins. Toujours, François Zéritier disait ça très bien. Et par conséquent, s'occuper des femmes, c'est s'occuper de choses qui sont pas vraiment de l'histoire, en définitive. Donc, oui, c'est vrai, on a éprouvé cela, mais, je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit, le rôle du public est important, et peut-être, d'ailleurs, que ces années 70-80, ont fait rentrer le public dans le jugement sur l'histoire. Et, par exemple, en ce qui concerne l'histoire des femmes, le public était beaucoup plus intéressé que l'université. On était, oui, il y avait beaucoup de sympathie dans les librairies, etc. Bon, pour ça, on disait, ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, alors que l'université, effectivement, était beaucoup plus réservée. De là à dire, moi, je rejoins mes collègues, c'est pas la souffrance et les pleurs, quand même. C'est aussi beaucoup de plaisir et finalement, oui, le plaisir ludique de faire quelque chose de nouveau et d'avoir un certain écho. France Culture et le Centre Pompidou vous proposent en direct le week-end Imagine. Aurélie Luneau, Antoine Guillot. En direct et en public, nombreux toujours ici au Centre Pompidou jusqu'à 18h aujourd'hui. Un week-end avec des masterclass, aussi des ateliers, des projections puis des performances en direct comme ce soir à 20h où Odile Conseil va enregistrer en public la toute nouvelle émission de Jeux littéraires de France Culture. L'émission s'appelle L'épingle du jeu Elle recevra comme grand invité le blaguiste disruptif comme il se présente Guillaume Meurice et elle sera entourée de sa joyeuse bande d'épinglets. Pour l'heure, nous poursuivons au Centre Pompidou notre débat autour de l'histoire plurielle avec Michel Perrault, Patrick Boucheron et Papendiaï. Aurélie ? Alors, ce qui vous rassemble tous les trois, c'est peut-être justement d'avoir eu des maîtres énergiques et bienveillants, joyeux aussi, qui faisaient de l'histoire une science joyeuse et juste. Je cite juste une phrase de Michel Foucault que vous citez souvent, d'ailleurs, Patrick Boucheron, dans cette lettre écrite à Daniel Defer en février 1967, il disait « L'histoire, c'est tout de même prodigieusement amusant, on est moins solitaire et tout aussi libre, donc être utile à cette histoire joyeuse, c'est vraiment ce qui vous guide. » Oui, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, au fond, de planter dans le passé ou dans une région du passé où on se sent point trop dépaysé, un art de penser. Voilà. Et cet art de penser, c'est celui, effectivement, que Michel Foucault fréquentait, pratiquait et, d'une certaine manière, il faut toujours se souvenir, oui, de son rire, de son rire, c'est-à-dire de sa joie, de son énergie, Michel Perrault, le sait très bien, qui, au fond, pouvait tout emporter. Aujourd'hui, on en a une lecture plus sérieuse et presque compassée parce qu'elle est, aujourd'hui, réfugiée, dans l'hiver des livres, mais, à l'époque, c'était, effectivement, au feu de la parole que tout ça s'inventait. Et voilà pourquoi, effectivement, ces années 70, elles sont, d'une certaine manière, moi, je dis souvent, indépassables. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille les commémorer. Il faut s'en inspirer pour les relancer, pour les recommencer. c'est-à-dire, au fond, voilà, il faut ne pas être héritier de ce moment, mais être, simplement, ces, 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 ces joyeux continuateurs. Alors, est-ce qu'on peut être neutre tout en étant historien quand on fait de l'histoire plurielle, à peine d'y aille ? Alors, sans forcément, forcément avoir un engagement ou, enfin, un militantisme, mais être un peu engagé, quand même. Oui, je pense, non pas le militantisme au sens où la position politique l'emporterait sur le travail et le fait de viser, quand même, ce que les historiens essaient de viser, c'est-à-dire le vrai. On essaie de produire, je pense, de la vérité, des manières de penser la vérité dans le temps, dans la durée. En revanche, que l'historien ait un point de vue et que ce point de vue ne soit pas enterré, mais explicité, manière aussi de laisser l'ouverture au débat et au dialogue avec les lecteurs ou avec les étudiants ou avec les auditeurs et les auditrices, ça, ça me paraît, ça me paraît juste. Moi, je suis de ceux même si cela peut paraître un peu vieillot qui considèrent que faire de l'histoire c'est tout de même participer de quelque chose de plus important, de plus large encore qui relève de la réduction des inégalités, de la lutte contre les injustices, de faire que la peine que l'on se donne ait un petit écho possible dans les enjeux contemporains sans pour autant rabattre le travail dans une perspective qui serait immédiatement contemporaine ou politique. Et vous percevez ces échos aujourd'hui ? Par exemple, typiquement sur les minorités noires ou autres, d'ailleurs, en France, par exemple ? Oui, bien sûr, parce que dans la société française, comme dans d'autres sociétés, il y a des enjeux très pressants aujourd'hui qui sont des enjeux liés aux discriminations, aux différentes formes de racisme et travailler sur ce que j'appelle moi des découpages, c'est-à-dire les historiens, comme dans les sciences sociales, effectuent des découpages par les dénoirs, c'est une forme de découpage avec toutes les limites et avec tous les intérêts que les découpages peuvent produire, c'est bien sûr aussi pouvoir mettre en avant des difficultés, des torts et des méfaits vécus en tant que femme, en tant que noire, en tant qu'homo, en tant que... etc. Donc il y a bien derrière des enjeux qui sont des enjeux de représentation politique, de mise à jour, si vous voulez, de groupes avec des problèmes que les historiens ne sont pas les seuls, bien entendu, et heureusement, à étudier, mais qui ont vocation à être saisies par la parole publique, vocation aussi à trouver dans la société des porte-paroles efficaces, tant il est vrai que les groupes dont on parle ont souffert historiquement de l'absence de porte-parole ou de porte-parole qui étaient ridiculisés ou bien présentés comme illégitimes. Michel Perrault ? Oui, à votre question, je dirais qu'on peut faire une histoire engagée qui tente de répondre aux problèmes de notre temps, qui pose des problèmes de notre temps sans faire une histoire militante. J'ai été amenée... Moi, je me suis un peu élevée contre l'histoire militante parce que, dans ma jeunesse, faire l'histoire de la classe ouvrière, par exemple, c'était dire que les ouvriers ont toujours raison et qu'il ne faut surtout pas faire de critiques de ce point de vue-là. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses à ce sujet. Donc, je me démarque de cela. Je ne veux pas d'une histoire asservie, qui soit asservie à une cause. Je suis une historienne, je suis féministe, mais je ne suis pas une historienne féministe. Je suis une historienne qui essaie de faire son travail avec les instruments qu'elle a, mais qui, par ailleurs, sait aussi qu'il y a quantité d'interprétations possibles autour d'une question, que le débat est ouvert et que, d'une part, et que, d'autre part, il y a un métier d'historien auquel nous avons été éduqués et qui comporte un grand respect des sources, leur quête infinie et la tentative, justement, pour essayer même de penser contre soi. Penser, c'est penser contre soi, c'est-à-dire ne pas nécessairement suivre sa pente et même ses sympathies premières, mais essayer de chercher quelque chose, véritablement. Penser contre soi, on vous accuse souvent de penser contre les autres parce que les détracteurs des histoires plurielles vont dire « D'accord, c'est communautariste, c'est contre ce fameux récit national, contre l'identité nationale, etc. » Comment faire pour que ces histoires plurielles, vous parlez de polyphonie, de symphonie, ne soient pas une cacophonie de solo et que vous vous adressiez évidemment à tout le monde ? C'est-à-dire que quand on parle des minorités, on ne s'adresse pas aux minorités, on s'adresse à la majorité. Quand on parle des femmes, on parle aux femmes et aux hommes, évidemment, etc. Patrick Boucheron. Michel Perrault vient de le dire. C'est-à-dire que ce qui, au fond, nous embarrasse dans la notion d'histoire militante, c'est qu'elle limite par avance son audience à ceux qui sont convaincus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle fait si bon ménage avec les réseaux sociaux où il s'agit d'exciter ses adversaires et de rassurer ses fervents. Or, penser contre soi-même, c'est toujours décourager les dévots, c'est toujours compliquer les généalogies, c'est déjouer les continuités. C'est penser contre soi-même, oui, bien sûr, c'est le grand mot d'ordre, en somme, des années 70 qui émaient si peu les mots d'ordre. Enfin, en tout cas, les porte-parole. Il ne s'agit pas d'être porte-parole. D'ailleurs, je me sens en sympathie avec le débat d'aujourd'hui, mais je suis obligé de dire que ma pratique d'historien qui est travaillée sur des sujets parfaitement légitimes, la peinture de la Renaissance, les pères de l'Église, Machiavel, Léonard, ne sont pas des noms propres qui attendaient d'être reconnus par un historien qui viendrait les relever. Ils n'ont besoin de personne pour briller. Et donc, simplement, ce que le propre de mon métier, il est, au fond, de trouver des pratiques dans l'histoire très légitimes au départ qui sont contemporaines, effectivement, des histoires plurielles qui par ailleurs se développent qui par ailleurs se développent dans un rapport à l'histoire qui est un rapport d'engagement. C'est vrai, mais on peut s'accorder tous ensemble sur l'idée que les historiennes et les historiens s'engagent d'abord dans leur travail. C'est-à-dire que le travail de l'histoire est en soi émancipateur. L'histoire n'a pas à, d'une certaine manière, servir une cause pour défendre, disons, une conception plus juste de la société parce que le fait même d'historiciser est déjà en soi émancipateur. Papa Ngaï. Je pensais, en écoutant mes deux collègues et amis, à Aimé Césaire qui a admirablement réfléchi sur le rapport du singulier à l'universel. Césaire disait qu'un universel sans être attentif au singulier, c'est un universel décharné, pour reprendre son expression, qui, de fait, on le voit aussi dans la vie politique, a été un universel qui s'est résumé plutôt à celui des hommes blancs, hétérosexuels, un universel chauvin, comme disait aussi Abdelmalek Sayyad. A l'inverse, bien sûr, un singulier enfermé dans une logique de représentation exclusive et méfiante d'un extérieur pensé d'une manière ou d'une autre, c'est une manière aussi de réduire la pensée, c'est une manière de ne plus penser, de fait, le monde. Et donc, je réfuterai, pour rebondir sur ce que vous disiez à propos des historiens ou des intellectuels qui valorisent le fameux roman national et fustigent l'éclatement des histoires secondaires, je réfuterai cette opposition entre universel et singulier. Et puis, j'ajouterai aussi que les historiens et les historiennes ne sont pas de purs esprits flottants dans l'air raréfié des idées. Ce sont aussi des êtres sociaux situés dans des mondes sociaux. Et donc, le fait que des femmes dans les années 70 se soient mobilisées autour des questions à la fois de féminisme mais aussi des questions relatives à l'histoire des femmes comme auparavant d'ailleurs des historiens qui pouvaient être issus des mondes ouvriers se sentaient en quelque sorte non pas les porte-parole mais étaient attachés aux mondes sociaux qui étaient les leurs à un titre ou à un autre. Tout cela a de l'importance. Le fait d'être un historien pour ce qui me concerne je n'en tire ni fierté ni honte mais d'être un historien noir a de l'importance dans la société française telle qu'elle est de par les mondes sociaux auxquels je suis attaché de par des expériences qui sont les miennes qui ne sont pas tout à fait les expériences de mes collègues de même que mes collègues femmes ont des expériences ont des formes de vulnérabilité aussi qui importent et dont il me paraît intéressant de réfléchir quand on travaille soi-même sur des objets qui sont en lien avec qui on est nos identités singulières nous ouvrent des chemins différents dans l'universel c'est ça en tout cas on sent bien que face à cette histoire académique le grand discours national etc face à cette histoire dominante que vous justement contribuez à déconstruire est-ce qu'il faut continuer à déconstruire ou est-ce qu'il ne sera pas temps à un moment de penser à construire aussi peut-être pour apaiser un petit peu les esprits les choses réconciliées mais qu'est-ce qu'on fait d'autre qu'est-ce qu'on fait d'autre vous êtes dans la reconstruction permanente on n'est pas des démolisseurs on écrit des livres on fait des émissions de radio de télévision des expositions on propose des récits on ne court pas systématiquement derrière les grands récits des autres pour prétendre qu'ils sont mensongers ou que c'est plus compliqué que ça vous ne cherchez pas la confrontation c'est ce que vous dites bien sûr que non mais à construire et puis là encore il ne faut pas non plus exagérer ou dramatiser cette opposition entre l'académie et on n'est pas du tout dans une situation outroie de subversion ni de minorité enfin je veux dire on est au coeur de de l'université française c'est plutôt avec la politique que le problème se pose vous n'êtes pas c'est pas la contestation interne qui fait que vous seriez mis au banc de l'université mais quand les coups viennent généralement ils viennent du politique oui mais enfin ils viennent plus souvent de l'extérieur de l'université voilà ça dit aussi beaucoup du travail d'historien pour dans cette construction d'une histoire autre plurielle ce travail aussi qui touche tout le monde c'est à dire que vous êtes en prise avec ces réactions de la société vous jouez aussi un rôle dans la construction de la société de demain mais quand je dis nous sommes au coeur de l'université c'était pas effectivement pour faire jouer un argument d'autorité c'est simplement pour faire entendre justement ce qu'il y a d'universel dans l'idée d'université d'accord voilà et et se souvenir aussi de où nous sommes ce que nous risquons c'est à dire pas grand chose le rappelait Papandiaï à faire ce que nous faisons et où nous sommes dans l'Europe et dans le monde parce que parlons effectivement du roman national et d'une régression historiographique en Europe parlons-en en Hongrie parlons-en en Pologne oui là effectivement il y a des combats à mener et des coups à prendre mais aujourd'hui ici au fond ce qu'il faut comprendre c'est que ce dont on souffre au fond c'est d'une loupe médiatique qui exagère des positions hors du champ académique qui ne représentent rien d'autre que leur propre exaspération et leur propre au fond oui mélancolie donc voilà on vit très bien alors l'histoire c'est aussi l'enseigner c'est raconter des histoires à ces jeunes générations dont vous avez parlé tout à l'heure Michel Perrault d'ailleurs et en disant finalement elle était là elle poussait Papengai aussi vous le sentez dans les universités qu'elle a aussi ses attentes et ses mots à dire c'est générer donc une pensée critique susciter une émancipation par ce biais là est-ce qu'aujourd'hui il faut aussi s'atteler à cet enseignement de l'histoire Michel Perrault si quelle est votre question si aujourd'hui il faut s'atteler à ce chantier là de l'enseignement de l'histoire on l'a toujours fait et bien sûr mais ça ne passe pas toujours oui ça ne date pas d'aujourd'hui et c'est quelque chose qui continue oui je crois qu'il faut prendre l'histoire au sérieux et la voir comme un instrument critique qui permet aux gens de se libérer de tout ce qu'on peut leur balancer de tous les côtés pour les rendre plus autonomes pour eux et ça je crois qu'il y a des vertus de l'histoire qui justement consiste à montrer comment on l'a écrit comment on l'a fait et décortiquer un petit peu une situation donc oui je crois que c'est très important et je crois que les collègues je connais beaucoup de collègues dans les lycées et les collèges je crois que cette génération là est très mobilisée autour de tout cela et je crois que ça vaut la peine ça vaut la peine parce que encore une fois nous sommes dans un monde extraordinairement complexe auquel nous ne comprenons pas grand chose nous avons le sentiment que nous ne savons plus exactement donc on a besoin de tout ça et on a besoin les uns des autres et on a besoin des autres disciplines pour essayer de comprendre le chemin que nous sommes en train de prendre et que nous ignorons un peu Pape Ngaï et Patrick Boucheron rapidement sur cette question là Oui je pensais à la question de l'enseignement et donc à la place éminente de l'histoire dans l'enseignement français par rapport à d'autres pays ou aller par exemple aux Etats-Unis où l'histoire est beaucoup plus marginale en particulier dans l'enseignement secondaire tant il est vrai que l'histoire a été liée à un projet politique depuis la fin du 19ème siècle donc tout en s'appuyant sur cela cette importance de l'histoire évidemment qu'il est possible de faire autre chose et il est par exemple actuellement des controverses tout à fait importantes et intéressantes autour des nouvelles directives relatives à l'enseignement de l'histoire dans le secondaire et là évidemment qu'il y a des débats sur la place de l'histoire de la colonisation la place de l'histoire de l'esclavage dont on a commémoré hier et d'autres questions mais ça je dirais que ça fait partie de l'espace démocratique les débats autour de la place de l'histoire sont des débats de mon point de vue bienvenus tu n'avais pensé de retrouver un jour aussi mal que ta destinée pourrait ainsi vaculer le temps passe